Je tiens à remercier vraiment le Royaume-Uni, l'ambassade ici en Algérie, le directeur de la coopération, Mme Rizéidane. Merci beaucoup pour tous les soutiens. Ce n'était pas un projet où on a un bailleur de fonds en exécutant. Ici, ce n'était plus un partenariat. On a fait les choses ensemble. On a beaucoup appris de vous aussi. On a amélioré sur notre travail. Deuxièmement, je voudrais remercier l'équipe terrain de Branco, Karim, Onira, Sofiane, tout le monde, qu'ils ont travaillé sur les derniers mois avec notre consultant sur les terrains, Anis, Yacine, Anis, tout le monde. On a fait beaucoup dans trois ou quatre mois, quand on a pensé de recevoir, d'étudier, de bien comprendre les problèmes, les défis de Willaïa que, normalement, ils n'ont pas toujours, toujours, toujours écouté. Et je tiens à remercier, pardonnez-moi, mon équipe, mon équipe extraordinaire de feu, lidérée là dans ce projet pour Dina Dandachli, Dina, s'il te plaît, qui l'a fait un travail, je ne sais pas combien de nuits, de fins de semaine, ici, Anouk Manassé, Nana Martining, Maria Tabanera, toute l'équipe qui a beaucoup travaillé sur tous les aspects. Éducation pour l'emploi. Qu'est-ce que c'est, éducation pour l'emploi ? Education for Employment, c'est le réseau leader de l'employabilité des jeunes dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Qu'est-ce que nous avons pensé quand on a créé l'éducation pour l'employment ? On a vu que dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les 65% de la population est âgée moins que 25 ans. Alors, quand tu as une population qui est très jeune, une population qui est très jeune, c'est une population productive. Quand tu es jeune, tu vas changer le monde. Quand tu es jeune, tu as cet esprit, tu vas construire ta famille, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une maison. Mais d'autre côté, il y a le problème du chômage. On a, dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les taux des populations plus jeunes du monde, mais on n'a pas vu qu'il y a cet esprit positif d'être productif, des citoyens productifs. Où sommes-nous ? Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous créons des opportunités d'emploi pour les jeunes, mais d'autre côté, nous aidons les entreprises à trouver les talents dont ils ont besoin pour grandir. Parce qu'il y a deux parties de l'équation. Il y a une partie des chômeurs et l'autre partie, les entreprises. Les entreprises, elles veulent fournir des postes d'emploi pour grandir lui-même. Elles ne créent pas des postes de travail parce que c'est une question de solidarité. Les entreprises, elles ont besoin. Elles ont besoin de grandir et quand elles grandissent, elles ont besoin d'accès au capital humain. Elles ont besoin d'accès au crédit, d'accès au capital, mais aussi d'accès au capital humain. Où sommes-nous ? Ici en Algérie, on a commencé déjà. On est au Maroc, on est en Tunisie, on est en Égypte, on est en Jordanie, on est en Palestine. On est en Palestine. On est en Arabie Saoudite, on est aux Émirats, on est au Yémen. On est au Yémen dans ce moment. Avec des bureaux de soutien en Europe, aux États-Unis et aux Émirats. Ce n'est pas des grandes ONG ou des grandes fondations ou des grandes organisations. Nous avons des bureaux très petits à Madrid, à Washington, aux Émirats. Notre idée, c'est que si les entreprises, si nous devons convencer les entreprises d'investir sur les talents locaux, notre approche, c'est que les talents locaux doivent gérer les organisations qu'on a créées dans chacun des pays. Parce qu'elles connaissent très bien les marchés, on a besoin simplement d'augmenter les capacités locales. Quelle est notre approche ? C'est très simple. Dans chaque pays, on fait l'analyse du marché. On a fait de l'analyse du marché ici en Algérie ? On a commencé, monsieur Karim ? On veut voir là. On fait l'analyse du marché, on voit qu'ils ont les secteurs de croissance. Dans les secteurs de croissance, qu'ils ont les secteurs qu'ils vont générer des postes de travail. Parce que ce n'est pas suffisant dans un secteur de croissance, mais l'impact sur le marché du travail, c'est nul. Et après, on voit qu'elles ont les compétences pour accéder à ces postes. Chaque compétence. Ça signifie qu'est-ce que ces personnes font chaque jour dans son travail et qu'elles ont les trois, quatre compétences qu'on a besoin qu'elles utilisent. Parce qu'on peut étudier toutes les guerres et l'historique de la Chine, mais à la fin, c'est aussi important, premièrement, d'avoir un résumé, un CV et de passer à l'entretien du travail. Alors, c'est là, c'est la première étape. On forme les jeunes et on les place sur plus de 3000 entreprises qu'aujourd'hui, ils travaillent avec nous dans la région. On a trois volets. Les techniques de recherche d'emploi. C'est assez fondamental. On a aussi travaillé ici en Algérie et dans tous les pays. On a développé un cours qui s'appelle « Trouver un emploi, c'est un emploi ». Le premier emploi, quel est ton premier emploi ? C'est trouver un emploi. Alors, tu te dois réveiller le matin et penser « Ok, je dois définir quels sont mes objectifs perfectionnels. Je dois définir quelles sont mes compétences et qu'est-ce que j'aime faire. » À la fin, on passe beaucoup de temps pour le boulot. Beaucoup de temps. On ne passe plus de temps là qu'avec la famille. Dans toute la vie. C'est vrai, André. C'est vrai. Alors, c'est très important, très, très important de définir. Quand j'avais quand j'avais 20 ans, j'ai pensé que je dois travailler sur la diplomatie, je dois travailler sur la coopération internationale. Un peu va avec mon histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'éducation pour l'emploi. Vous voyez, je suis italien, mais je suis italien du Sour. Je suis à 100 km de Tunis. Je suis né dans les années 70. Quand le Sour de l'Italie est toujours c'est une région c'est une région du Sour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de quelqu'un de région du Sour ici dans l'audience de l'Algérie ? Quelqu'un qui vient de la région du Sour ? Non ? Ah oui, bien. C'était une région très rurale. Ma mère, ma mère, elle avait 17 ans. Et mon père, il avait 20 ans. Les deux étaient au chômage. Alors, toute la famille vivait dans une maison. C'était la maison de mon grand-père. Un agriculteur qui travaillait dans le camp. On mangeait ce qu'on avait, ce qu'on produit, ce qu'on peut vendre. Le lait, les aubergines, les tomates qu'on produit là, c'était notre, le seul argent qu'on avait. J'ai grandi avec cette obsession de ma mère et de mon père de trouver un emploi, trouver un emploi, trouver un emploi, trouver un emploi, trouver un emploi. et je ne peux pas oublier mon grand-père quand ma mère a trouvé un poste de travail comme enseignante à 350 kilomètres de la maison, à 350 kilomètres de la région, à Bari. Et pendant quatre ans, tous les lundis et vendredis, elle prend le train le lundi matin et retour le vendredi soir. Mais l'importance de donner à une jeune femme un poste de travail dans les surdits d'Italie dans les années 80 et soutenir la famille à former ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime cette organisation et c'est pour ça que je travaille de l'autre côté de la Méditerranée où on a des jeunes comme moi qui ont grandi avec cette obsession de trouver du travail. Mais je connais qu'il y a des institutions comme aujourd'hui notre bailleur de fond dans ces cas le Royaume-Uni qu'il croit qu'on doit écouter le jeune Salvatore sur les différentes villes de l'Algérie et donner des opportunités parce que le talent c'est universel mais les opportunités elles ne sont pas universeles. Et alors on commence avec une technique de recherche d'emploi on fait la formation d'insertion selon les entreprises qu'est-ce qu'elles nous demandent elles demandent beaucoup soft skills soft skills soft skills soft skills soft skills mais aussi on fait de l'entrepreneuriat où on n'a pas de poste de travail. Effectivement ils ont des formations qu'ils ont très demandées sur les soft skills sur les forces de vente on verra sur les études que vendeurs vendeuses agents de commerce c'est tout le monde qui veut rechercher ce type de travail mais aussi on doit penser sur le travail du futur alors on travaille sur le coding on travaille sur les nouvelles sur les nouvelles sur les nouvelles technologies notre impact est plus de 90 000 jeunes ont été connectés au monde au travail dans les dernières dix ans quand on a commencé on était quatre personnes aujourd'hui on a 250 employés 2700 formateurs dans neuf pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord on a 2700 entreprises qui ont partenaires on a formé 5000 entrepreneurs et si on pense de tous les postes de travail qu'on a créé l'impact de ces postes de travail c'est plus de 300-500 000 vies qui étaient impactées et je suis très content de voir chaque chaque trois mois quand on arrive les chiffres de tous les pays que 56% de notre bénéficiaire ils ont des jeunes femmes ici en Algérie la première fois que j'ai arrivé à l'Algérie c'était 2012 j'étais très bien accueilli c'est incroyable l'hospitalité des Algériennes qu'est-ce que j'ai reçu c'était incroyable mais tout m'a dit en Algérie Salvatore tu es italienne mais en Algérie les choses elles prennent du temps elles prennent du temps parce qu'on doit faire les choses bien on a pris du temps on a fait petit à petit petit à petit mais seulement dans les derniers mois on a fait plus de 77 lauréats 100 jeunes formés en employabilité 500 formés pour l'insertion on a un déplacement de 81% et aussi on doit améliorer on doit améliorer sur les bénéficiaires qui sont femmes mais c'est très important qu'on a un 85% de rétertion sur 6 mois je voudrais aussi remercier le représentant de l'ambassade des Etats-Unis qui nous a aussi aidé beaucoup à arriver à ces chiffres on ne l'a pas fait seul on ne l'a pas fait il y a ils nous font confiance gouvernement ils nous font confiance beaucoup d'entreprises je veux beaucoup de notre employeur qui quand il y avait cet italien il y avait cet algérien il y avait un lebanais catalan qu'il présentait et ils ont dit c'est intéressant je vais à moi me juger dans l'audience de tous les groupes Greatway pour exemple les groupes de Natix tout le monde il nous fait confiance des entreprises à niveau global des bailleurs de fonds à niveau global des organisations ici en Algérie comme l'FC comme l'école politique on travaille avec beaucoup des associations mais c'est ça cette entreprise qu'ils ont vu et ils croient ils croient comme je crois que les talents sont universels mais les opportunités ils ne sont pas universels c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont recruté les jeunes de notre formation si on regarde un peu quel est le problème dans l'Algérie mais bon on a une population active de plus de 2 millions de personnes les 63% des femmes sont diplômées universitaires les 40.8 c'est 40.1% de jeunes femmes sont au chômage et normalement ils prennent presque des 2 ans pour trouver un emploi et la population se gêne aussi dans ces cas il y a 1.5 million de chômères le chômage de jeunes c'est le double du chômage général on a un 24% et les 60% du chômage ils sont de jeunes de longues durées quand on avait commencé cette idée cette fou idée dans l'air dans les sous quand on avait parlé on avait proposé à l'ambassade de Roya Moni d'écouter de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans qu'est-ce qu'on peut faire dans les différentes dans les différentes wilayas on a on a fait une étude des marchés avec deux approches une approche traditionnelle que c'est une approche d'étude des marchés du beau en étude des marchés sur les terrains mais on n'avait pas de temps on n'avait pas de temps on devait faire un projet dans un temps très court alors on a innové en utilisant l'intelligence artificielle tout le monde il parle aujourd'hui d'intelligence artificielle et je suis très content que dans toute la région du Moyen-Orient l'Afrique du Nord le premier expériment que nous avons fait d'intelligence artificielle par une étude des marchés c'est en Algérie l'Algérie c'était le premier pays où on a déployé l'intelligence artificielle pour l'étude des marchés qu'est-ce que ça signifie l'intelligence artificielle on a vu tous les jobs portals tous les portals qu'on a en Algérie incluant l'ANEM l'employatique l'employé partenaire on le sait qu'est-ce qu'ils ont publié et il y a une machine qui va prendre toute cette information tous les postes de travail qui sont publiés là il collecte il fait un nettoyage des datas parce que c'est possible que la même offre de travail c'est dans un site web de l'ANEM et aussi des emplois ou peut-être des emplois partenaires et des emplois alors on a nettoyé les datas on l'a classifié à travers de la machine on a dit à la machine tu dois prendre 7 champs sur chaque job description on a fait l'extraction des compétences sur chaque position avec elle et on a visualisé les datas qu'on va les visualiser après avec Karim pour moi c'était une expérience incroyable on a démontré qu'on arrive dans les wilaya qu'ils ont besoin d'être écoutés surtout dans un moment tant historique et alors mon dernier remerciement c'est à tous les jeunes qui sont venus de wilaya que vous avez pris un fin de semaine pour venir à Alger et vous avez laissé votre famille pour venir ici et bien comprendre qu'est-ce qu'il passe dans ma wilaya dans l'étude des marchés comment on peut comparer avec les autres wilaya qu'est-ce qu'on peut faire mieux et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble tous les parties prenantes pour offrir aux jeunes aux jeunes avec les talents les opportunités que Salvatore a eu dans sa vie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup